Chroniques culturelles, salut Stéphane! Eh bien oui, j'ai écouté le nouvel album des Stones! Ben oui, comment va le nouveau bébé de Mick Jagger, là? Ben oui, Twigger. 73 ans, je m'excuse. Jeux qui aura peut-être pas la chance de jouer beaucoup à Balmol avec. En tout cas, qu'est-ce que tu veux? Après moi, c'est juste au moment de sa conception qu'il a peut-être été question de Balmol. Ça s'est demandé si le groupe pourrait pas faire encore un autre album, puis appeler ça les Rolling Stoys R Us. En tout cas, ils ont fait un autre album, eux autres, malgré leur âge. Ah, mais l'âge dérange pas, par exemple. C'est un album très arthritique. Tu viens de dire que l'âge dérangeait pas. Non, artistique, je voulais dire. Mais c'est juste des covers de blues, là. C'est ça, de bluesmen légendaires, comme Howling Wolf. Howling Wolf. Ben oui, le fameux... Le loup hurlant. Le légendaire. C'est un nom, ça, là. Ben oui, c'était un bluesman célèbre. Ben oui, mais... Howling Wolf, le loup hurlant. Bon, OK. Pis le chien se grattant, fais-tu un album bientôt, lui? En tout cas, leur album s'appelle Blue and Lonsome. Blue and Lonsome. Oui, c'est le titre, ça. Bleu et solitaire. Oui. On va quasiment être la réponse à la question qu'est devenue la mascotte des Nordiques. Non, écoute, faut leur donner aux Stones. Ils sont là depuis le début des années 60. Oui. Le groupe avait été fondé par Brian Jones. C'est vrai. Pis là, Mick Jagger et Keith Richards l'ont clairé. C'est effrayant. Et quelques mois plus tard, on le retrouvait sans vie dans sa piscine. Ça, je l'ai jamais compris. Ben là, forte consommation d'alcool pis de drogue. Ben oui, pis ils s'en vont dans sa piscine. Ouais, en tout cas, faut reconnaître. Pas de danger qu'ils se tiennent dans le pas creux, là, c'est câble. En plus, Mick Jagger, c'est bien lui qui avait composé le fameux Nutcracker, là. Ben non, c'est Tchaikovsky. Il me semble que Mick Jagger avait fait quelque chose, Nutcracker. Ben, il a peut-être fait une chanson, Nutcracker, dans le sens «Je ne suis pas craqué » pour faire le déni de ses rythmes, mais à part tout ça, là. C'est qui qui a fait Nutcracker? Nutcracker Sweet, c'est la suite casse-noisette, c'est Tchaikovsky. Ok, ben, je vais le noter. Tout le monde va voir ça toute la famille dans le temps des fêtes, fait que ça coûte cher de billettes, la famille. Ah oui? Fait que ça coûte cher que le ski, Ah oui? Fait que ça coûte cher que le ski, d'où le nom de Tchaikovsky.